Thomas Trudel, 16 ans, qui fréquentait l'école secondaire Joseph-François Perreault dans le quartier Saint-Michel, a été froidement abattu en début de soirée tout près de son école le 14 novembre dernier. Mais c'est justement pour éviter ce genre de drame que la Ville de Montréal et son service de police annoncent la création d'une nouvelle équipe d'intervention auprès des jeunes d'écoles secondaires, notamment. Donc, cette équipe multidisciplinaire-là est composée de criminologues, d'un expert en médias sociaux, d'un expert aussi en développement de programmes et de quatre policiers. Quand on peut rattraper un jeune qui fait des petits délits, bien, ça évite beaucoup de problèmes dans le futur. Ça, c'est démontré dans tous les aspects de la prévention. Ça, c'est un des objectifs. Et aussi de venir en appui aux parents. Les médias sociaux sont un des moyens de communication préférés des jeunes. Mais ils peuvent être aussi un moyen de proférer des menaces, par exemple. Cette équipe-là va pouvoir nous permettre d'ajouter, par exemple, au niveau de la cybercriminalité, qui est un enjeu pour lequel on n'a pas toujours dans les écoles l'expertise requise. Cette équipe-là va nous apporter ce soutien supplémentaire-là pour agir à plusieurs niveaux. Quand on parle de violence dans les écoles et de violence en général, selon ce spécialiste en sécurité publique, eh bien, on parle d'un problème qui ne peut pas être réglé seulement par les forces de l'ordre. Je pense qu'on mise encore une fois sur la police pour régler un problème social. Cette nouvelle équipe-école sera mise en place au cours des prochaines semaines. Maintenant, la Ville de Montréal et sans doute la population générale espèrent qu'elle viendra freiner et surtout prévenir la violence dans la ville. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada